Le grand direct des médias, Jean-Marc Mourandini. En 11 jours de la grande finale de l'Eurovision, la chanson choisie pour représenter les couleurs françaises est au cœur d'une polémique. André Valigny, le secrétaire d'État à la francophonie, est monté au créneau hier matin. Il a posté ce tweet, ce tweet, Euro 2016, chanson de l'équipe de France en anglais, concours de l'Eurovision de la chanson, idem. Avec nous pour en parler, Nathalie André, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous, directrice des Jeux, Divertissement et Musique de France 2, André Valigny, qui juge consternant et inacceptable ce choix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, de toute façon, le mot polémique est très à la bode en ce moment. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y a une telle énergie, un tel engouement de la France comme en Europe pour le titre d'Amir. Et puis, j'ai cherché, étant français, le titre est à 70% en français et 30% en anglais. Tout l'album d'Amir est en français. Je trouve qu'il y a une énergie très positive et puis qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles en ce moment que, franchement, je préfère rester positive sur le titre et sur cette polémique qu'il n'en est pas une. Mais d'après vous, pourquoi le secrétaire d'État chargé de la francophonie fait ce tweet, fait ce communiqué ? C'est pour faire parler de lui parce qu'on ne savait pas qu'il était là ? Écoutez, je ne commenterai pas les commentaires. D'abord, moi, j'ai été présidente de francophonie de diffusion pendant 23 ans et j'ai promotionné la musique dans tous les pays francophones pendant des années, la musique française. Moi, je pense qu'il faut élargir le débat. Le message du clip évoque le déplacement de soi, le sport. Il y a plein de choses dans ce titre qui marchent. Les Français sont avec nous, les étrangers sont avec nous. On a eu un rendez-vous formidable au ministère des Affaires étrangères qui nous a réservé un accueil magnifique. Franchement, vous, vous nous aidez beaucoup. Tous les médias nous aident beaucoup. Amir a fait une promo fantastique. Je trouve que c'est dommage. Mais il y a toujours des polémiques et il y en aura toujours. Vous le savez mieux que personne. Mais ce qui est surprenant quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a une chanson de l'Eurovision. Quasiment toute la France est derrière. Les gens la chantent et les gens en font la promo. Et c'est quand même très français d'avoir tout à coup un secrétaire d'État qui vient et qui dit non, cette chanson est en anglais. Alors qu'a priori, il ne l'a même pas écoutée. Parce que s'il avait écouté, il serait qu'il y a plus de 70% de la chanson qui est en français. Je voudrais qu'on en écoute un bout parce qu'on parle. Mais ce qui est bien, c'est d'écouter cette chanson. Vous allez voir que ce n'est pas une chanson en anglais. Il faudrait peut-être qu'André Valigny l'écoute avant d'en parler. Voilà la chanson en anglais, donc dénoncée par André Valigny. On ne doit pas avoir les mêmes notions d'anglais et de français. Vous le savez, vous, de nous soutenir depuis le premier jour. La chanson est sortie en janvier. Il se réveille à dix jours de la manifestation. La cérémonie va être magnifique. Enfin voilà, je n'ai pas envie de polémiquer. Franchement, je trouve ça dommage. Et puis je trouve qu'on a besoin du soutien des Français. Et puis pour une fois que tous les Français sont avec nous, en tout cas la majeure partie, je préfère que tout le monde nous soutienne. Et qu'ils tiennent plutôt que d'être négatifs tout le temps. Voilà, en tout cas, c'est dit et c'est fait. Et nous, on aime cette chanson. On la défend. Merci beaucoup. On rappelle André Valigny qu'elle a 70% en français. Juste un mot, Nathalie André, parce qu'en début d'émission, on a annoncé cette information exclusive selon laquelle Patrick Sabatier, son jeu, mot de passe, s'arrêter. Vous êtes responsable des jeux. Vous nous confirmez cet arrêt ? Alors écoutez, oui, je vous confirme cet arrêt. Maintenant, je ne sais pas. Il faudra poser la question à Vincent Mellet. Je pense que Vincent est en train de faire une nouvelle grille pour la chaîne, comme vous l'avez précisé. À la demande de la présidente, il y a des nouveaux visages qui vont arriver, certainement. Mais ce n'est pas à moi de vous répondre. Il faut attendre déjà la conférence de presse de France 2. Et puis surtout, il faut que vous invitiez Vincent Mellet. Moi, je ne peux pas vous répondre. C'est trop frais comme information. Et je comprends la position de Patrick Sabatier, qui doit être très triste, comme Julie, d'ailleurs, qui était notre meilleure candidate. Mais franchement, ce n'est pas à moi de vous répondre. Très bien. Vous souhaitez continuer à travailler avec Patrick Sabatier ? Écoutez, Patrick Sabatier, on se connaît depuis presque 30 ans. C'est quelqu'un, c'est un animateur formidable. Maintenant, voilà, c'est un souhait de France 2, vous le savez, de renouveler certains visages. Je ne connais pas les souhaits de mon patron. C'est à lui de vous dire ça. Moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Eh bien, on l'invite. Il sera le bienvenu dans cette émission. Je pense. Merci, Nathalie André, d'avoir été en direct avec nous. C'est très gentil. Merci à vous. Directrice des Jeux, Divertissement et Musique de France 2, qui réagissait donc à cette polémique d'André Valigny, qui juge que l'émission, et en tout cas la chanson qui représente la France, a leur revision. Et je cite, concernante et inacceptable, car en anglais, alors qu'elle est en français.